Le pouvoir de décision au plus près du terrain, Jean-Pierre Raffarin a fait de la décentralisation l'un des axes de son action dans son discours de politique générale au début de l'été. Et pour cela, il faut transférer les compétences de l'État aux régions. Le Premier ministre mise sur l'expérimentation. Ainsi en Alsace, le Conseil régional a récupéré la gestion des fonds européens, plus de 100 millions d'euros. Et la nuque Vincent Bouffarty. Les premières fissures sont apparues en 1983 et il n'y a pas eu de réponse de l'administration jusqu'en 1991. Et en 2002, les travaux n'ont toujours pas été réalisés. Parce que l'église de Saverne, construite au XIVe siècle et classée, seuls les monuments historiques, dépendant du ministère de la Culture, donc de l'État, ont le droit de réaliser des travaux de restauration. Même problème pour ces fresques murales du XVIIe siècle qui, année après année, s'effacent un peu plus derrière la moisissure. Ou encore ce château médiéval que bientôt les visiteurs n'approcheront plus. Aujourd'hui, la région revendique la gestion de son patrimoine. D'abord, les moyens seraient sûrement mieux utilisés. Parce que ce seraient des décisions qui seraient prises sur place. Elles seraient plus rapides. On utiliserait l'ensemble des crédits affectés par l'État qui, à notre connaissance, mais nous ne le savons pas réellement, ne sont pas toujours utilisés. Troisièmement, nous fixerions nos propres priorités. Quatrièmement, nous trouverions les moyens de faire du patrimoine, non seulement une charge, mais aussi une ressource d'attractivité touristique. Davantage de pouvoir en matière de patrimoine, d'environnement ou de formation professionnelle. Toutes les régions, quelle que soit leur étiquette politique, sont favorables à un mouvement de décentralisation. D'accord pour un transfert de compétences, à condition que les moyens suivent. Je demande donc à être associé très étroitement à ce transfert et à pouvoir le refuser s'il n'est pas fait de manière honnête. C'est-à-dire, si on me remet un rogaton et qu'il faut que je dépense des millions et des milliards pour développer tel secteur, ça n'est pas correct. L'île de France veut notamment maîtriser ses transports publics. Quand la Bretagne souhaite gérer ses ports et ses aéroports, les régions ont aujourd'hui 30 ans. Pour leurs dirigeants, l'âge de s'émanciper.